Vous trompez quelqu'un. Au moins, à la justesse d'être digne et d'être honnête avec elle, à la justesse d'être honnête et d'être digne. Et au géant d'être digne et honnête. Soyez digne de ne cacher votre liaison. Ne soyez pas bête. Clairement. Et souvent, les personnes qui trompent vous êtes bête. Vous pensez qu'en venant d'une liaison vous êtes meilleur. C'est un vent de votre liaison. Ce n'est pas une fierté. Clairement, vous n'avez pas une fierté de tromper. Ça ne vous plairait pas. Si votre femme ferait la même chose pour vous. Si votre femme, vous vous avez trompé et que votre femme vous avez parlé, ça ne vous plairait pas aussi. Même si vous avez un homme ou vous êtes deux hommes, ça ne vous plairait pas que votre compagnon vous trompe aussi. Donc ne faisiez pas la même chose. Plutôt que de tromper, discuter avec les personnes. Parce que si vous trompez et que vous ne discutez pas avec les personnes, c'est votre faute. Ce qui est arrivé, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute de la personne qui est trompée, c'est aussi votre faute à vous. La personne que vous, c'est votre faute. C'est votre personne qui vous a trompé, c'est votre faute. Ce n'est pas que votre personne qui est trompée, c'est aussi votre faute. Parce qu'on n'a pas pris le temps de discuter avec. Discuter. Peut-être que ça fait même plus que vous avez discuté. Mais au moins, c'est discuté. Plutôt que de ne pas discuter et de tromper la personne, c'est pire chose au monde. La pire chose, c'est de tromper quelqu'un et de même pas parler avec elle. Et quelqu'un d'autre découvre que vous avez trompé. C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'elle n'a pas dit. Si vous trompez quelqu'un, ayez le respect pour elle. Ayez le respect pour lui. Au moins, ayez du respect et la dignité. Les gens qui trompent et qui montrent. Non. Ce n'est pas du respect. Ce n'est pas du respect pour la personne. Vous ne respectez pas la personne. Le respect, c'est de ne pas tromper la personne. Quand vous trompez quelqu'un, ce n'est pas du respect. Vous ne respectez pas la personne. Vous ne respectez pas votre partenaire. On trompe cette personne, vous ne respectez pas le partenaire. En essayant de tromper. C'est plus respectueux d'avoir un couple libre et de plus amoureux que ne pas respecter cette personne. Quand vous ne respectez pas cette personne, vous ne la respectez pas. Respectez-la. Respectez-la. Quand vous faites ça, vous ne respectez pas cette personne. Vous ne la respectez pas. Et ça, c'est du manque de respect total sur sa dignité. Et vous manquez de respect à cette personne en décidant de la tromper justement et vous mettez des excuses. Vous utilisez ça alors. Vous utilisez l'excuse de la religion. Vous utilisez ce qu'il y a de problème. Ce n'est pas une excuse. Vous n'avez aucune excuse de tromper la personne. Vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Aucune. Si vous trompez la personne, c'est votre faute. Ça vous plairait que votre fille trompe à quelqu'un d'autre. Ne faites pas. Vous avez un contrat de mariage. Vous avez un contrat de compagnon. Vous n'avez pas le droit de tromper la personne. C'est votre faute que vous êtes trompée. C'est la faute de votre. Ce n'est pas que la faute du partenaire. Ce n'est pas aussi. C'est votre faute aussi. Donc, vous avez le droit de pleurer. Parce que c'est aussi votre faute. Parce que vous n'avez pas fait d'effort pour tromper la personne. Vous n'avez pas fait d'effort pour cette personne. Un mâle se prend du temps. Un couple se prend du temps. Ça prend du temps. Peut-être que vous n'avez jamais le temps. C'est des excuses bidons. C'est bidon de dire qu'on n'a pas le temps. C'est bidon. Vous voulez juste des personnes qui sont bidons. C'est bidon. Parce que parlez-vous de partenaire. Dites, j'ai des envies de ça. Ce n'est pas compliqué de parler des envies. Ce n'est pas compliqué de parler des fantasmes avec votre partenaire. Ce n'est pas compliqué tout ça. Juste vous qui metz dans votre tête. Ce n'est pas compliqué de parler de ça. Le jeu qu'il faut c'est discuter parler avec votre partenaire. Et même c'est mieux que votre partenaire c'est pour une femme et pour un homme et pour une personne. C'est mieux de savoir qu'une personne c'est mieux de savoir qu'elle vous trompe. C'est mieux de demander l'autorisation à votre femme si vous avez le droit de voir d'autres personnes plutôt que par une infiltration. C'est un manque de respect total de la personne que vous ne manquez pas. Donc l'autorisation c'est du plus de respect que vous demandez à la personne l'autorisation de d'autres personnes que vous ne pouvez pas respecter. Quand vous ne parlez pas de ça dans la personne c'est du manque de respect. Vous manquez de respect à cette personne-là. Et ne demandez pas et même de faire des pratiques qui sont qu'elle n'a pas envie c'est de manquer de respect à cette personne. Vous manquez de respect à cette personne-là. Vous manquez de respect. Et même ce n'est pas la faute de la personne qui ne vous respecte pas. Non, c'est non. Ce n'est pas oui, 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 oui c'est non. Non, c'est non. Respectez la personne qui dit non. C'est d'agression qu'on ne vous disait pas non à la personne. On n'avait pas le droit de forcer une relation. On n'avait pas le droit de forcer une façon. Si votre femme vous quitte parce que vous n'avez pas réussi à dire non elle vous a dit non vous avez refusé de continuer. C'est votre faute de ne pas hésiter. Ce n'est pas elle sa faute. On n'est pas activisé parce que vous n'avez pas écouté. Dans une relation ça doit être mutuel. On n'avait pas le droit de forcer à quelqu'un qui doit faire forcer à avoir rendez-vous quelque chose avec personne. On n'avait pas renforcé à personne. même si la personne peut être coupable pour dire une chose. Des fois elle peut être coupable mais des choses qu'elle n'est pas coupable. Donc soyez respectueux avec la personne. Le manque de respect est un manque de... Quand vous manquez de respect vous l'insultez en manquant de respect. En l'anthropo vous manquez de respect. Vous avez un manque de respect total de la personne. Donc voilà cette vidéo est tout pour les personnes qui trompent. Stop. Écoutez d'écouter votre intérieur votre entrejambe écoutez votre cerveau avant de tromper. Avant de penser à votre entrejambe écoutez votre cerveau réellement. Parce que là votre entrejambe ne va jamais sauver votre vie. C'est votre cerveau qui compte le plus au monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada